alors bonjour les amateurs de couteaux ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo alors comme j'en avais parlé je vous propose aujourd'hui une alternative à notre fameux Benchmade Bugout alors c'est le Benchmade Présidio plus précisément c'est le mini Présidio il y a deux formats de ce couteau-là le Présidio qui est un très grand couteau et ça c'est le mini qui est quand même de très belle taille donc c'est vraiment le même format que le Bugout donc si on regarde ici vous voyez que c'est pratiquement la même grosseur que le Bugout donc c'est plutôt celui-là qui contrairement à la version pleine grandeur celui-là se compare beaucoup au Bugout donc on y va avec les spécifications alors c'est un couteau 7.48 pouces ou 19 cm 3.2 pouces de lame ou 8.13 cm le poids alors évidemment ce n'est pas un couteau du poids du Bugout il est un petit peu plus lourd il est 3 onces 19.19 ou 90 grammes ce qui est quand même très léger CPM S30V pour l'acier sans reproche un acier premium style de lame c'est un drop point vous avez l'ouverture évidemment qui se fait avec les goujons de pouces le Axis Lock pour la fermeture chez Benchmay donc c'est sur toute la gamme alors là où ça devient intéressant c'est les matériaux de manches alors les matériaux de manches vous savez le Bugout arrive avec ses petites poignées bleues en FRN que je déteste celui-ci c'est un nouveau matériau donc c'est on appelle ça du CF Elite alors c'est un matériau composite là dans le fond le FRN c'est du nylon renforcé avec de la résine d'époxy tout un plastique finalement mais dans celui-là on a rajouté de la poudre de fibre de carbone et ça change vraiment la donne ça fait un manche beaucoup plus je vous dirais moins cheap c'est beaucoup plus acceptable comme matière et en plus ce couteau-là est un couteau qui a des montants alors c'est vraiment un couteau qui a des montants sur toute la longueur contrairement au Bugout c'est pour ça qu'il est plus pesant un petit peu aussi donc il y a beaucoup de squelettisation mais ça fait un couteau quand même avec une rigidité structurelle très intéressante et disons un manche quand même pas mal acceptable tel qu'il est vous avez l'action c'est sur rondelle de bronze comme toujours bonjour l'épaisseur de lame on est sur du 0,11 pouces ou 2,89 mm le clip c'est un clip qui est t-pop et il est réversible donc le couteau est complètement ambidex et ça nous fait aussi un couteau qui a un port quand même profond qui est très très bien je veux dire c'est comparable au Bugout là-dessus donc aucun problème à ce niveau-là le manche d'épaisseur de manche 0,56 pouces 14,22 mm et la largeur fermée alors on est sur du 1,24 pouces ou 31,9 mm ce couteau-là est fait aux États-Unis comme tous les Benchmade et je l'ai payé 155 $ il y a 6 mois aujourd'hui malheureusement la même version 196 donc moi mon 155 c'est un print spécial mais il en demeure pas moins qu'il y a eu une importante hausse de prix malheureusement l'évaluation de ce couteau-là maintenant alors toujours pareil 9 et plus exceptionnel 8 à 9 excellent achat 7 à 8 bon achat 5 à 7 c'est moyen et moins de 5 on n'achète pas ça le design bien c'est très joli c'est un couteau qui est très beau qui est équilibré il y a un petit look tactique ce couteau-là et puis c'est pas mal un style indémodable alors j'ai mis un 8 sur 10 j'ai mis un 8 sur 10 pour la note d'ailleurs au niveau du tactique vous remarquerez que la boîte Benchmade c'est la boîte noire alors c'est dans la série tactique c'est le Présidio fait partie de la série tactique ce n'est pas un couteau qui a une boîte bleue là comme vous connaissez bien la boîte bleue du bug out qui est leur série régulière il y a la boîte brune qui est la série hunt pour les couteaux de chasse mais ça c'est les couteaux tactiques les matériaux alors l'acier S30V comme je vous ai dit ça c'est sans reproche rondelles de bronze l'axis lock le clip réversible et les matériaux de manches en CF et litres alors j'ai mis un 9 sur 10 pour les matériaux l'assemblage présentation comme je vous ai dit la boîte Benchmade mais elle est noire parce qu'elle fait partie de la série tactique donc l'assemblage c'est très solide c'est vraiment l'assemblage typique de Benchmade donc la lame elle est parfaitement centrée il y a des pleins montants comme je vous dis comparativement à des couteaux comme le bug out ou le reptilian qui n'ont pas de montant sur leur plan de longueur lui oui c'est le félite alors c'est le nouveau matériau qui donne un peu une allure d'aluminium je vous dirais au manche j'ai mis un 9.5 pour l'assemblage présentation c'est vraiment très très libre l'action alors comme vous voyez c'est l'action une main très très facile c'est très sécuritaire c'est un couteau évidemment qui est complètement ambidex et c'est rapide donc j'ai mis un 9 sur 10 pour l'action le poids ben c'est excellent la règle d'une demi là le poids versus la longueur en pouces c'est 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 c'était respecté donc c'est 9.5 sur 10 pour le poids c'est vraiment excellent l'ergonomie elle est très bonne c'est vraiment une très bonne prise en main il y a un petit peu de dentelure sur le dessus il y a un tout petit hot spot pour la grippe la clip mais c'est vraiment pas grand chose puis le manche est très texturé le manche en CFP litre donc j'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie l'aspect général alors c'est très bien c'est une allure classique comme je vous disais ça passera bien l'épreuve du temps et moi je trouve que la lame de ce couteau là particulièrement elle est vraiment très 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 belle il y a comme un petit teint dans la lame et en haut ici un travail un peu dans le dessus de la lame je trouve ça très très beau comme lame donc j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général le prix payé est très bon 155 c'est excellent malheureusement grosse hausse de prix dans les coûts américains c'est pas mal pas mal régulier je déplore ça énormément qu'est-ce que vous voulez alors j'ai mis un 8.5 pour le prix parce que je me fie toujours sur le prix que moi j'ai payé la valeur elle est très bonne c'est un compétiteur vraiment direct au bagarre ce couteau là comme je vous dis il existe aussi dans une version pleine grandeur mais à ce moment là on est ailleurs c'est un couteau qui est 8 pouces et demi en tout cas c'est dans les 22 cm passé donc c'est 22-23 cm c'est très gros donc c'est vraiment celui-là la version mini qui est le compétiteur la note globale ça me donne un 8.95 sur 10 c'est un excellent achat ce couteau là et ça fait un très bel EDC comme on dit le everyday carry et avec lui le gros avantage c'est que vous n'avez pas besoin de changer de manche il y a une très grande rigidité structurelle telle qu'elle comme il vous arrive dans la boîte donc c'est tout à fait acceptable les montants en acier sur la pleine grandeur du couteau la lame qui est superbe il faut faire un petit peu attention à la fermeture parce que la lame est vraiment très longue donc si vous avez des mains un peu comme moi là vous pouvez vous couper un petit peu là à la base ici ouvrez mon petit doigt quand la lame se ferme mais ça c'est juste ma forme de main peut-être à moi donc c'est vraiment un couteau que je vous recommande si le style et le prix vous conviennent bien sûr la semaine prochaine ou la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos on va aller du côté des couteaux un peu moins coûteux parce que là j'ai fait beaucoup de couteaux haut de gamme donc c'est sûr que ça convient pas à tout le monde de payer des 200 puis 250 et plus donc je vais aller du côté des couteaux milieu de gamme pour vous montrer qu'il y a quand même des bonnes affaires à faire dans des prix beaucoup plus respectables et même des couteaux budget donc je vais commencer la semaine prochaine par un booker qui s'appelle c'est un très grand couteau ça s'appelle un alumna donc c'est ce couteau ici donc je vais vous présenter ça dans la prochaine vidéo c'est un très joli couteau qui fonctionne bien vous allez voir c'est pas la perfection mais quand même on parle pas du même prix ici c'est des prix beaucoup plus raisonnables donc j'espère que cette vidéo là vous a plu si c'est le cas continuez à vous abonner en grand nombre et à m'écrire et on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous souhaite une bonne fin de journée wait je suis je suis